L'homme souffrait de fièvre et de vomissement ainsi que de diarrhée à son arrivée à l'aéroport. Les autorités sanitaires l'ont vite isolé et il a été transporté directement à l'hôpital afin d'éviter tout contact avec la population. Tous les passagers qui sont entrés en contact avec le patient ont été retrouvés et leurs cas sont examinés. Comme le prévoit l'Organisation mondiale de la santé, les règles internationales, tous les points d'entrée au Nigeria, y compris les ports, les aéroports et les frontières terrestres, ont été placés en alerte rouge.